Je voulais vous donner la bienvenue au nom de Café Italia Orbe, remercier la galerie nocturne que nous accueillons aujourd'hui, remercier Fabrice Rizzoli. Pour ceux qui ne connaissent pas, Café Italia Orbe est une petite association très très jeune qui s'occupe de thématiques italiennes, franco-italiennes, qui ne sont pas souvent abordées par les institutions. Ça ne fait pas longtemps qu'on s'est rencontrés, on s'est rencontrés à l'occasion des mouvements d'opposition à Berlusconi, qui n'est pas mort, et donc nous, on est toujours en vie aussi. Et voilà, maintenant je vais donner la parole à Fabrice Rizzoli et à Nicolette qui va la présenter. À la fin de ce rencontre, il y aura un petit, comment on a dit ? Vertes et la métier, avec des produits issus des biens confisqués à la mafia. Et si vous voulez, il y a aussi les livres de Fabrice qui sont en vente, et il y a aussi la possibilité de s'inscrire à Café Italia Orbe pour ceux qui ne l'ont pas fait encore. Je vais être très rapide aussi, parce qu'on a le plaisir d'avoir Fabrice Rizzoli, qui a accepté de venir aujourd'hui de Paris, qui est politologue, qui est spécialiste en fait de la mafia, et qui est le président de Flair France, donc Freedom, Legality and Rights in Europe. Si c'est bien ça, bon, il nous expliquera exactement ce que c'est. Et qui d'ailleurs est l'auteur de cet ouvrage, Petit Dictionnaire énervé, la mafia, qui est un petit dictionnaire sur les mafias, et que vraiment je vous conseille, parce qu'il rend bien à la fois la complexité du phénomène mafieux, très loin de tous les stéréotypes sur le parrain et autres, donc ça a tout pour plaire en fait à Café Italia Orbe, tout en ayant en même temps un langage très clair, très simple, très direct, et même très novateur, parce qu'il montre bien comment la mafia n'est pas qu'un phénomène seulement italien. Et donc c'est une autre des raisons pour lesquelles on avait vraiment plaisir de l'avoir ici. Et d'ailleurs, très récemment, il a réussi à organiser une journée anti-mafia à Sciences Po à Paris, et donc ça me fait une petite victoire des mouvements anti-mafieux. Et encore un petit mot, en fait, on avait organisé cette rencontre, parce que, comme vous le savez bien, en fait, on était intéressé à montrer d'autres visages de l'Italie, et la mafia fait partie finalement des grands clichés sur ce pays, en positif et parfois également en négatif. Et donc, on voulait, à distance de 20 ans de l'assassinat, en fait, de Falcone et Borsellino, qui ont été assassinés avec leur escorte, en fait, avec les femmes et les hommes qui les escortaient, et à 30 ans de l'assassinat de Carlo Alberto Dalla Chiesa et Pio Latour, qui était le dirigeant communiste qui en premier avait proposé cette confiscation des biens mafieux, qu'elles n'ont pas à avoir un petit événement autour de la mafia, mais qu'ils voient un peu d'un côté, je dirais, autre. Et c'est pour ça qu'on avait pensé d'organiser cette soirée autour de ces associations qui résistent à la mafia sur leur propre territoire, c'est-à-dire le territoire économique, et donc qui utilisent les biens confisqués aux mafieux, en fait, aux boss mafieux, qui ont été sous procès pour des initiatives sociales ou pour créer des coopératives agricoles. Et donc, c'est de ça que, voilà, Fabrice Ritzelieu va nous parler. Et donc, c'est autour des produits cultivés sur ces terres arrachées aux boss mafieux que va tourner notre verre de l'amitié. Donc, voilà, je ne vais pas en dire plus. Oui, alors, bonsoir à tous. Donc, moi, je suis très content d'être là. J'adore Strasbourg. Pour les plus anciens, j'ai fait mon service militaire en Allemagne. Donc, c'est une ville que je connais bien, que j'apprécie vraiment beaucoup. J'y reviendrai autant que faire se peut. D'ailleurs, j'y retourne bientôt pour l'école supérieure de management pour expliquer ce qu'est l'infiltration mafieuse dans l'économie légale à des gendarmes français. Donc, tout un programme. Je me présente à vous en qualité, avant tout, deux spécialistes de la mafia parce que je suis docteur en sciences politiques à la Sorbonne sur les mafias italiennes. Et déjà là, on commence par pointer du doigt une spécificité italienne. Ben voilà, on peut faire des thèses sur les mafias italiennes. J'aime autant vous dire que c'est bien plus compliqué de le faire sur d'autres dites mafias. Je serai très clair. En général, je commence tous mes cours par ça. On connaît bien les mafias italiennes, on connaît très bien Cosa Nostra Sicilienne. C'est donc la mafia la mieux étudiée au monde. Pourquoi ? Parce qu'il y a des sources en Italie. En Italie, tous les six mois, vous allez sur le site internet de la direction des enquêtes anti-mafia et vous avez un rapport de 200 pages, accessible. C'est une source officielle. On peut la critiquer. Mais au moins, on a 200 pages pour commencer la critique. Ce n'est pas du tout le cas en France. Il n'y a pas la peine de vous parler de la Chine. En Italie, vous avez des commissions parlementaires anti-mafia. Donc les députés et sénateurs produisent. Puis quand la minorité politique n'est pas contente, elle fait son propre rapport parlementaire de minorité anti-mafia. Je passe sur les journalistes d'investigation qui sortent des affaires et qui sont menacés. Il y en a énormément qui vivent sous protection en ce moment en Italie et qui ont été menacés. Encore très récemment, un journaliste en calabre, des gens pas connus, pas comme celui dont on connaît médiatiquement le nom. Vous avez une trentaine d'ouvrages qui sortent tous les ans d'économistes, de journalistes, de magistrats, de sociologues, d'iconoclastes comme moi. Donc on connaît le phénomène mafieux grâce à l'Italie. Par exemple, en 2005, j'ai grillé un jeune amateur qui a pris une photo satellitaire de Palerme, sur Google Earth. Il a découpé les quartiers, il a mis le nom des quartiers, et en dessous de chaque quartier, il a mis le nom des chefs mafieux. Donc quand je montre ça à mes élèves, ils tombent à l'art en verse. Je vous passe le « Ah oui, monsieur, alors si on sait qui c'est, pourquoi on ne les arrête pas ? » Alors, entre parenthèses, tous ceux qui sont sur le document 2005 sont en prison depuis. Donc on les arrête. Mais voilà, on sait qui est le chef, ou si on ne sait pas tout de suite, on le sait quelques mois, ou s'il faut, quelques années après. Ça change tout. Parce qu'on peut parler de la mafia pas de manière mythifiée, pas uniquement de manière cinématographique, même si c'est très agréable. Qu'est-ce que la représentation cinématographique est très agréable, mais elle peut parfois fausser l'image ? Qu'est-ce que c'est que la mafia quand on étudie ce phénomène-là ? Moi, je le définis en cinq, six grands critères. La mafia, c'est la violence systémique. Ce sont des personnes qui ont réussi à établir des normes, à utiliser la violence érigée en système, pas de manière rationnelle, ce n'est pas des gens qui tuent parce qu'ils en ont marre, etc. Ou alors ils prennent le temps, etc. Il y a tout un code, toute une pédagogie, on parle de violence programmée. C'est ce qui fonde le pouvoir mafieux. C'est la première ressource des mafieux. D'ailleurs, ce qui les distingue de vous et moi, puisque normalement, si je ne suis pas d'accord avec vous, je ne suis pas censé vous éliminer dans six mois, normalement. Voilà. La deuxième ressource, c'est le consensus social. Il y a 24 000 mafieux qui se lèvent chaque matin en Italie qui n'ont qu'une obsession, c'est de se faire aimer et de distribuer des faveurs. Permis de construire, accélérer, parce qu'en Italie du Sud, il faut un permis de construire, une fois, il faut se lever le bonheur. Place en clinique privée ou simplement rendez-vous avec un médecin, puisque en général, les cliniques privées sont aux mains des complices de la mafia. Et donc, l'argent public est détourné, va dans les cliniques privées, les hôpitaux publics sont pourris. Et tout ça fait, ça s'appelle le sous-développement organisé, dans l'Italie du Sud, un concept de Nando della Chiesa, qui a fait sa thèse d'économie là-dessus, fait qu'on crée une situation, les gens sont dans le besoin et le mafieux peut attribuer des faveurs. Et du coup, les gens, entre guillemets, schématisent, caricatures, aiment la mafia, parce qu'elle est censée rendre des services. Tout cela fait qu'en général, on aboutit à un concept qu'on appelle la bourgeoisie mafieuse, dans lequel je vous demande de retenir. C'est un concept qu'a inventé Umberto Santino, qui est pour moi le plus grand spécialiste de la mafia, qui est aujourd'hui très isolé médiatiquement. Mais c'est lui qui a théorisé depuis la fin des années 70 ce concept très marxiste et très marxisant, mais qui tient très bien, quand on étudie en tout cas, le phénomène du mafieux. Les mafieux, c'est, eux, ils sont 5 000 en Sicile, pour 5 millions d'habitants, c'est pas beaucoup. Et un vaste réseau de complicités. Tout ça forme un corps social, la bourgeoisie mafieuse. Mais bien sûr, la mafia, c'est aussi cette capacité d'accumuler le capital. Illégale. Et là, juste, je rappelle, que la drogue demeure, de loin, le premier facteur d'accumulation illégale des mafias. Environ 40%. Et finalement, de toutes les organisations criminelles. Juste pour réfléchir sur la prohibition, par exemple. Cette capacité d'avoir du cash illégal, c'est une spécificité de la mafia, mais par contre, les autres types criminels organisés font la même chose. Par contre, eux, depuis le début, investissent dans l'économie légale, cet argent. Ça, c'est dans l'ADN de la mafia. Là, pour le coup, ça vous est montré dans Le Parrain, ou à New York, que dès qu'il commence à avoir une certaine stature, il faut qu'il s'achète son magasin d'huile de litre. C'est pas anodin. C'est pas qu'une question de frime, même si justement, dans le film, il s'achète un statut social, typiquement américain d'ailleurs, de réussite d'entrepreneur. Non, non, non. Quand vous êtes entrepreneur, vous avez accès à un réseau que vous n'aviez pas accès avant. Quand vous êtes entrepreneur, vous avez des clients, vous avez des intermédiaires, vous avez accès aux banques, c'est pas les mêmes types de banquiers, vous avez accès aux fournisseurs, vous avez accès aux politiciens, lorsque vous avez une entreprise de travaux publics. Donc, c'est vraiment ça qui fonde le pouvoir mafio, cette capacité vraiment d'avoir beaucoup d'argent, cash, et de l'investir dans l'économie légale. Bien sûr, de conditionner le pouvoir politique. C'est fondamental. Moi, j'ai écrit un article là-dessus, c'est à la Documentation Française. C'est la Documentation Française qui me l'a recommandée. Faites-moi mafia et politique en Italie. Je fais. Grand 1. Les mafias sont des acteurs politiques. Oui, ils utilisent la violence comme l'État. Ils participent aux scrutins électoraux. 2. Les politiciens se comportent comme des mafieux. Oui, ils magouillent, ils se font payer les campagnes électorales, il y a la corruption active, passive, et ils prennent des décisions vraiment en faveur de la mafia. Un seul exemple, la possibilité de rapatrier les capitaux qui ont été illégalement placés à l'étranger. 3 normes comme ça dans ces 20 dernières années en Italie, dont la dernière assez exceptionnelle, puisque c'est... Vous rapatriez vos capitaux, c'est 10% d'amende, et l'anonymat. C'est délirant. En comparaison des paraisons, en France, on a essayé de faire la même chose, mais non, jamais l'anonymat avec Bercy. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ce que je veux dire, c'est que vraiment la compénétration du monde politique et des mafias, c'est une spécificité mafieuse. Les clans de base qui n'arrivent pas à dealer avec les hommes politiques, ce n'est pas de la mafia. Vous avez aussi un concept fondamental, c'est le contrôle du territoire. Je veux dire, vous pourrez me donner plein d'exemples de gens qui sont capables de faire voyager des tonnes de drogue dans le monde. S'ils ne contrôlent pas un bout de quartier militairement, comme disent les Italiens, capillairement, encore mieux, quand je l'ai traduit la première fois, j'ai vraiment eu du mal, capillairement, voilà. Si chaque commerçant n'est pas raquetté, certains ne le sont pas parce qu'ils refusent ou ce n'est pas intéressant, etc., mais la volonté est... Ici, c'est moi qui commande, par la pratique systémique du racket, par le fait d'avoir toutes les informations. Si un clan ne fait pas ça, ce n'est pas de la mafia. C'est ce qu'on appelle en sciences sociales un facteur discriminant. C'est pour ça que, voilà, tout n'est pas mafia. Il faut au moins qu'il y ait du contrôle du territoire. Et d'autres critères dont je vous ai parlé. Et puis, du coup, il y a aussi l'histoire de la force transnationale. C'est-à-dire, on vous parle des mafieux qui sont capables, effectivement, par la diaspora, d'avoir soit créé notre mafia aux États-Unis, ce qui est à discuter, soit exporter des tonnes de drogue ou à blanchir de l'argent. Certes, c'est une capacité qu'ils ont, ce n'est pas le facteur discriminant. Quand vous avez tous ces critères, et Dieu merci, quand on étudie la mafia, on arrive à ces conclusions, bon, là, on commence à parler mafia. Est-ce qu'en Chine, c'est pareil ? Est-ce qu'au Japon, c'est pareil ? Il semble que oui pour le Japon. Ce n'est quand même pas un pays fermé et qui semble avoir un taux de densité mafieuse le plus élevé au monde. Puisqu'on parlerait de 80 000 Yakuza, soldats de la mafia, pour 100 millions d'habitants. Donc, c'est un taux plus élevé que l'Italie. Ce sont des pistes de réflexion. Quand on a dit ça, on a décrit l'Italie comme le pays de la mafia, même si je vous ai dit merci l'Italie, parce qu'au moins, grâce à l'Italie, on connaît les mafias. Oui, mais voilà, ce qu'on sait moins, c'est que c'est le pays de l'antimafia. Et c'est le pays de l'antimafia depuis longtemps. Et ça, c'est encore Umberto Santino qui a beaucoup travaillé là-dessus. Il a montré que, par exemple, dans les années début 1900, les paysans siciliens se révoltent pour avoir un peu de terre, pour manger à leur faim. Et contre qui se révoltent-ils ? Excusez-moi, c'est contre ceux qui possèdent la terre et en général qui sont alliés à des mafieux à qui on a donné le droit de violence pour faire taire les paysans, donc à la bourgeoisie mafieuse. Il y aurait une répression sanglante. On tuera de manière systémique tous les syndicalistes plus la menace, etc. Bilan des courses, un million de Siciliens émigrent vers les Etats-Unis. La réponse a été très claire. C'est ça qui fait fuir les gens. Donc, c'est déjà de l'antimafia. Les mouvements paysans de 1900, c'est une première forme de lutte contre la mafia qui échoue à cette époque. Je passe sur le fascisme. On nous a fait croire qu'il était contre la mafia. On y reviendra peut-être dans le débat. Moi, je suis complètement contre et je le dis dans mon livre. Et on arrive, disons progressivement, à une première commission parlementaire dans les années 60 et puis, dans les années 80, vraiment, à l'établissement d'instruments juridiques qui permettent de lutter efficacement contre la mafia. Ça peut être tout bête. Ça peut être que comme la mafia élimine des juges, eh bien, on va commencer à faire travailler les juges en poule. L'idée, c'est que même si on tue un juge, la mémoire de l'enquête ne disparaît pas et le procès peut continuer. C'est ce qui a permis, entre autres, la tenue du premier maxi-procès de 86 à Palerme avec environ 400 accusés. Donc, énorme. Petit détail quand même, l'État italien qui fait construire une prison bunker juste à côté du palais de justice de manière à ne pas avoir à transporter la plupart des mafieux qui ne sont pas 400, parce que les 400 ne sont pas arrêtés. Mais, comment la volonté politique s'exprime parfois, c'est par ce genre de détails. C'est, ah, je vais vous construire un truc où là, vous serez à l'abri et là, le procès va pouvoir aller à son terme. Ce n'est pas anodin. On est dans les années 80. Bien sûr, le tournant juridique, c'est 82 avec cette fameuse loi de confiscation. Alors là, juste deux minutes où ça s'arrêtait sur cette loi qui est très très méconnue en France et pour tout vous dire, moi, quand j'avais fini ma thèse en 2009, en gros, je n'en savais rien. Car je m'attendais parler de confiscation, confiscation, je ne savais pas sur quoi ça reposait en droit. Et donc, je me suis fait expliquer ça depuis et j'en deviens le grand défenseur. C'est une loi de confiscation qui est adossée à un autre délit qui a été créé, le délit d'association mafieuse qui correspond bien à la réalité italienne. C'est-à-dire qu'en fait, on fait des vraies enquêtes en Italie, franchement, pas comme en France, où on démontre que les gens appartiennent à une organisation mafieuse. Il y a un lien associatif. Il y a un triptyque légal. C'est que les gens soient associés fermement, qu'il y ait une loi du silence qui en découle, la violence systémique, un triptyque omerta, loi du silence, associationnisme et violence programmée. C'est les trois. Quand les enquêteurs revirent à démontrer ces critères, ils montrent que l'ensemble des gens qu'on a mis sous enquête, écoute téléphonique, caméra vidéo cachée, enquête patrimoniale, ces gens forment un groupe et déjà, en quelque sorte, ils sont coupables. Pour autant, on ne va pas mettre tout le monde en examen. Mais, ils forment une association mafieuse. Et là, on peut commencer à confisquer de manière préventive leurs biens. Pour être précis, on commence à les saisir en droit, saisie, provisoire, complication, définitive. On saisit. et on saisit de manière administrative. Là, vraiment, je tiens votre attention, ça change tout. Tout, complètement tout. On va voir pourquoi après. On saisit de manière administrative et en gros, on arrive devant la mama qui possède un yacht, une énorme villa et qui a une pension, je ne sais pas combien de lire à l'époque, et on lui dit maintenant, c'est à vous de prouver comment vous avez acheté le yacht, la villa et les participations aux sociétés boursières et les actions dans telle entreprise du bâtiment. Vous allez me dire pour les juristes, renversement de la charge de la preuve. En fait, non, puisqu'on a déjà prouvé que ces gens appartenaient à une association criminelle. Donc, vous voyez, souvent, la charge de la preuve. Et puis maintenant, je vous le dis tout de suite, si c'est charge de la preuve, si c'est renversement de la charge de la preuve, il y a des gens en droit que ça... Moi, j'ai fait déjà des distributions devant la fac, etc., expliquer la conversation. ils sont tous « Oh là là, on va sur la charge de la preuve, oh là là ! » Je vous rappelle que en droit fiscal, la charge de la preuve est renversée sans arrêt. C'est à nous de prouver qu'on paye bien nos impôts et pas l'inverse. Alors, ça ne choque personne quand c'est un simple citoyen. Puis quand on dit ça devant les facs de droit, les criminels, « Ah, c'est confiscatoire ! » T'as là, t'as là. Bon. En plus, où se trouve la sécurité de ne pas tomber dans un régime confiscatoire où on confisquerait à tout le monde et puis tout le monde devrait approuver que ces biens lui appartiennent de manière légale, c'est que de toute façon, comme c'est administratif, la présomption d'innocence n'est pas absolue, comme dans le pénal, et que en gros, on va dire les choses en gros, si l'État se trompait, pour être plus précis, si dans dix ans, j'arrive avec mon petit testament comme quoi j'ai hérité d'un oncle d'Amérique et que finalement, mon yacht, je l'avais acheté avec de l'argent légal, avec un État, eh bien l'État est sommé de rendre l'argent. Ça change tout parce qu'en pénal, il y a la présomption d'innocence, quand vous êtes condamné, je ne sais pas, pour ceux qui suivent un peu, pour réviser un procès, il faut vraiment se lever de bonheur, donc évidemment, ça ne serait pas adapté à la confiscation parce qu'on pourrait tomber dans des abus. Et donc, je vous annonce que la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré depuis le milieu des années 80 que le régime confiscatoire italien, préventif, anti-mafia, était scrupuleusement dans le respect des droits de l'homme. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'a inventé l'Italie, à quel point elle est en avance sur nombre de pays dans le monde pour lutter contre ce type de phénomène, et à quel point elle est respectueux en plus de l'État de droit, des droits de l'homme, etc. Ça me paraît évident. Le problème, c'est que quand on a commencé à confisquer beaucoup de biens, on s'est demandé ce qu'on allait en faire parce que certains on peut les revendre, d'autres on ne peut pas les revendre, quand ce sont des biens qui sont comme ça, terriens, au milieu d'une propriété, beaucoup de gens ne veulent pas les racheter, la peur, du clan, etc. Donc, c'est là qu'arrive la société civile, plus que les institutions, dans les années 90, avec la création de l'Ibera en 95, qui va vraiment marquer son saut et son départ militant en 96, en faisant une énorme pétition sur toute l'Italie, d'un million de signatures, c'est beaucoup à l'époque, et va, en gros, influer sur le gouvernement Berlusconi, sur le gouvernement Prodi, sur le gouvernement Prodi, qui, finalement, fait une loi qui va révolutionner la confiscation, puisque maintenant, c'est bien, une fois qu'ils sont confisqués de manière définitive, et je rappelle qu'il y a une procédure, première instance, deuxième instance, devant le tribunal, cassation, rejugement, s'il faut, à l'italienne, ça peut mettre 10 ans, oui, mais une fois que c'est confisqué définitivement, c'est confisqué définitivement, et on peut le réutiliser à des fins sociales. Pour être très précis, c'est aussi réutiliser à des fins institutionnelles. Je reviens de Gioia Tauro, où l'énorme caserne de brigade des finances, mais énorme, et très belle en plus, était le palais des Mazzaferro, donc le clan local, donc la garde des finances, est faite sur la villa du boss. Mais, c'est pas le meilleur moyen de lutter contre le consensus social des mafios. Il arrive un moment où il faut que ces biens soient restitués à la société civile, au social, à l'intérêt général, et sur le territoire. Ça, c'est fondamental. C'est le titre, aujourd'hui, de l'exposer, pour qu'une fois, le crime ne paie pas, parce que je pense que c'est la seule manière quand on veut, je vous ai parlé du consensus social, si j'ai parlé de ce qu'était le pouvoir mafieux avant, c'est qu'il y aura des conséquences tout au long de l'exposé et du débat, c'est comme il y a du consensus social envers les mafieux, l'État, en saisissant la villa de Totorina, le chef de la mafia sicilienne, en la confiscant cette villa de manière définitive en lançant un lycée agronome où aujourd'hui les petits Siciliens apprennent l'agriculture, juste le premier secteur d'emploi en Sicile, vous comprenez que cette villa-là, pas une autre, pas revendue avec des fonds qui reviennent, celle-là, sur le territoire, quand le Sicilien se balade, pour une fois, il se dit le crime ne paie pas, ou en tout cas il peut se le dire, parce qu'avant il ne pouvait pas se le dire, ça bouleverse les choses et on y reviendra mais moi je milite pour une telle confiscation de réutilisation dans tous les autres pays et que moi je milite, c'est juste la commission européenne qui demande à tous les états européens de faire la même chose, de copier l'Italie, juste pour le rappeler. Je ne peux pas donner tous les outils juridiques, ces meilleurs instruments, etc. Parce que d'abord vous allez me dire à quelle heure on a commencé. Ça fait combien de temps ? Un quart d'heure. Ça fait un quart d'heure. Donc j'ai encore... Ouh là ! On m'a dit de donner 40 minutes, je ne vais jamais les faire. Mais, vous devez aussi savoir que les bouleversements géopolitiques qui ont eu lieu à la fin des années 80 ont aussi libéré en quelque sorte la répression. C'est vraiment le thème de ma thèse. Moi j'estime qu'il y a un avant, le chute du mur de Berlin et un après. En gros, les mafias étaient utilisées pour lutter contre le communisme. La démocratie chrétienne s'appuyait sur des courants parfois qui s'appuyaient sur des mafieux et faisaient en sorte que les choses ne bougent pas. En même temps, en Italie, il faut voir que le Parti communiste fait encore 33% en 1976, donc juste le Parti communiste sans alliés. Donc, pour les ennemis du communiste, il y a de quoi avoir peur. Enfin, je veux dire, c'est pas complètement... Voilà. Après, quand on regarde ce qu'était le Parti communiste, on n'était pas, par contre, obligés d'avoir peur. Mais 33% en Europe ou en 1976, c'est énorme. Donc, que ça soit un prétexte ou pas, on se sert des mafieux. Et à partir du moment où le chute du membre de Berlin tombe, il n'y a même plus d'alibi. D'ailleurs, il y a la réforme du code de procédure pénale en 1988 qui change tout, qui donne encore plus de pouvoir aux magistrats, etc. Toujours dans le respect des droits. Il y a beaucoup de droits de la défense en Italie. Pouf, ça donne manipulité. Manipulité, c'est pas une enquête sur la mafia. C'est une enquête sur la corruption politique. Avec 75% de la classe parlementaire, excusez-moi, je sors de la piscine, 75% de la classe parlementaire, qui est quand même mis en examen. Ça ne touche pas la mafia directement. Le problème, c'est que ça fait s'écrouler le régime des partis, comme on dit, ça fait s'écrouler la démocratie chrétienne. Et ça donne encore plus le champ libre aux magistrats, dans le sens où ils faisaient déjà leur travail, mais parfois ils étaient empêchés. Bien qu'indépendants, bien qu'ayant des moyens, il y a toujours encore des moyens politiques de torpiller une enquête. Ça donne vraiment une répression très développée et aussi une volonté politique de changer les choses. Par exemple, en 1991, comme par hasard en 1991, c'est-à-dire vraiment quand l'URSS éclate, parce qu'il y a la chute du mur, mais il y a quand même deux ans encore, où il y a vraiment plus de menaces communistes, en 1991, ils sont pris des lois, en 1991, en 1992, qui modifient tout. Par exemple, j'attire votre attention sur les collaborateurs de justice, qu'on appelle à tort des repentis, qui se repentent de rien, et d'ailleurs on ne leur demande pas, parce que se repentir, c'est un terme religieux, on s'en fout, nous on est l'état de droit, on ne va pas aux gens que se repentir, on leur demande de collaborer avec la justice. Mais voilà qu'on a inventé un système vraiment adapté à la mafia, où quand on reçoit le mafio, on lui demande de sortir totalement du système, de dénoncer tout, pour un mec qui a 20 ans de carrière, c'est 8 ou 12 meurtres, même quand ce n'est pas un tueur, c'est dans la mafia calabresse de dénoncer père et mère, ou de dénoncer des gens qu'on considère comme ses frères, puisque 20 ou 25 ans de carrière avec quelqu'un qui n'est pas de sa famille biologique, mais qui est du clan, c'est un frère, il faut aller à la barre et l'envoyer à la prison en vie, il faut le faire. Et ils le font, et ils ont des remises de peine, donc même quand ils ont tué père et mère, dans le cas de Giovanni Brusca, qui a fait séquestrer un enfant pendant 2 ans, puis qu'il a fait trembler, puis dissous dans l'acide, c'est horrible, mais bon, une balle dans le cœur, c'est... Bref. Giovanni Brusca, c'est celui qui a appuyé sur le bouton pour faire sauter Giovanni Falcon, mais il a avoué, il a dénoncé tous ses collègues, etc. Il a fait 14 ans de prison, pendant 14 ans, il n'a pas arrêté de témoigner dans tous les procès et a permis la condamnation de tous ses collègues, et il est sorti au bout de 14 ans et ils vont vivre de manière anonyme dans le nord ou dans le centre de l'Italie et ne reviennent plus dans le système. Ne reviennent plus dans le système, le taux d'échecs est de 5%. Parce qu'il y a toujours des échecs, parce que le monde n'est pas parfait. Pour vous donner un type de comparaison de ce qui existe, le programme de protection des témoins américains, c'est 30% d'échecs. Ben oui, parce que c'est à l'américaine. On lui demande de balancer pour un procès, pour que le procureur se fasse un nom, qu'il fasse une affaire, qu'il dépense le moins de pognon possible. Mais s'il ne dénonce pas le reste de la bande ou l'affaire en amont, etc., on s'en fout. A la fin, il y a un taux de rechute qui est énorme parce qu'on n'a pas demandé aux gens de basculer, de changer de mentalité. Aujourd'hui, je n'ai jamais eu les chiffres officiels. Le service de protection du ministère de l'Intérieur n'a jamais voulu me les donner. Mais si je regarde les courbes depuis 1981, le nombre de personnes qui ont sorti du système, je l'évalue à 3000, comme ça à la louche. Mais pour vous donner un ordre d'idée, ces 3000 mafieux, c'est toute la famille qu'on a protégée. En 1996, lors du pic, il y avait 6000 personnes qui étaient protégées par l'État italien. Et à ce jour, la mafia n'a jamais tué un repenti. Un repenti qui n'est pas retourné de lui-même sur le territoire. Parce que récemment, il y a une femme qui avait commencé à collaborer contre son clan. Elle est sortie du programme de protection sans en aviser ses protecteurs. Elle est allée voir son ex-mari parce qu'elle voulait voir son enfant qui n'avait pas encore basculé. Bon, ils l'ont tué et ils ont dissous son corps dans l'acide. Oui, ça, il ne faut pas quitter le programme de protection des témoins. Surtout avec la mafia calabraise. C'est tendu, quoi. Mais donc, ça prouve que ça marche parce que tous les autres, eux, n'ont jamais été assassinés par la matière. les collaborateurs de justice. La confiscation, la régionalisation des lois sur les appels d'offres, la dissolution des communes, des assemblées élues pour infiltration mafieuse. Encore, un dispositif administratif. Après une enquête sérieuse qui signale un signalement au préfet, le préfet dit c'est quoi ce bordel, tous les appels d'offres vont à cette société, on sait très bien que c'est un prêtre, non pas on sait la vox populi. On a fait une enquête patrimoniale et on sait que la société est un prêtre nom du clan. Stop ! On dissout l'assemblée élue, on gère pendant un an ou deux avec des administrateurs envoyés d'Europe et bien sûr on retourne aux élections parce qu'on est une démocratie. C'est un instrument vraiment extraordinaire à quel point qu'on a dissout aussi j'ai jamais su traduire les asles les agences de la sécurité sociale Oui mais c'est vraiment le côté administratif on dissout parce que c'est tellement infiltré les appels d'offres pour les hôpitaux etc. vont toujours au clan de la mafia calabrède donc on a dissout. C'est encore un exemple au monde vraiment d'efficacité en matière de lutte contre la matière. Tout ça c'est les dispositifs institutionnels j'en ai certainement oublié il ne serait rien si il n'était pas accompagné des dispositifs de la société civile parce que bon c'est vrai quand même qu'on a un état italien qui n'est pas réputé pour être super fort super puissant tout ça est très décentralisé tout ça est parfois très souple pour ne pas employer un autre mot donc le pendant mais alors là c'est une constatation empirique je n'ai pas du tout fait l'étude c'est une société civile qui est très forte en Italie et comparée à la France par exemple en tout cas sur ces thèmes là cette société civile c'est donc s'exprime par la création de Libera en 95 dont je vais vous faire circuler par exemple un petit fascicule et bien sûr tout pourra être envoyé sur internet Libera c'est quand même quand même un monsieur à l'origine qui s'appelle Don Ciotti qui est un prêtre on retombe quand même sur un particularisme italien qui était déjà engagé depuis des années dans c'est un prêtre social un prêtre de rue qui s'occupait des toxicomanes des prostituées qui avait déjà créé le groupe ABL et qui avait déjà créé une revue etc. qui était déjà sur le terrain et il crée Libera pour vraiment en réalité fédérer toutes les associations anti-mafia qui commencent à grandir notamment après l'assassinat d'Ala Chiesa Pio Latour et puis encore après donc Falcone et Borsellino la révolte des linges blancs etc. il y a quand même des associations qui se créent d'un peu partout et donc pour moi il faut que vous compreniez que Libera c'est on dit c'est l'association anti-mafia moi je dis c'est un cartel et je fais exprès d'employer les mots du crime organisé c'est vraiment un cartel parce que c'est vraiment une union de aujourd'hui 1600 associations qui s'occupent souvent de près mais aussi de loin quand on s'occupe de soins envers les toxicomanes dans un lieu où on sait que c'est la mafia qui vend la drogue on accomplit une démarche sociale qui permet de lutter contre les mafias bien sûr il y a énormément d'autres types d'associations et puis il faut dire qu'il en existe qui ne sont pas dans le groupe de Libera on y reviendra peut-être dans le débat mais vous savez l'anti-mafia c'est comme les autres corps sociaux il y a des bisbis il y a des rivalités il y a des gens qui ne s'entendent pas c'est pareil dans l'anti-mafia toujours est-il que depuis une dizaine d'années ça donne un corpus avec des fonctions qui sont quand même extrêmement intéressantes il faut voir que Libera l'anti-mafia le fait à l'école elle intervient à l'école je connais des jeux de rôle je connais des interventions auprès de professeurs la visite de biens confisqués j'en passe et des d'ailleurs Libera Formation et par exemple je vais vous faire passer un petit fascicule qui est distribué ici en anglais parce que moi je représente Flair et c'est en anglais bien sûr il existe en italien mais je le trouve très très bien et c'est pour montrer à un public jeune et moins jeune quelles sont les bonnes pratiques pour lutter contre la mafia entendu que il ne suffit pas d'aller saisir les biens confisqués lutter au quotidien contre les faveurs contre la corruption l'évasion fiscale c'est lutter contre la mafia voilà ce que Libera apprend fait dans les écoles c'est ça bien sûr Libera défend aussi la mémoire ça c'est un concept qui lui est cher la mafia c'est la violence systémique et chaque jour on creuse et on trouve des victimes et on estime qu'il faut défendre la mémoire des victimes surtout que pendant longtemps la mafia n'existait pas donc les victimes de la mafia n'existaient pas il y a eu énormément d'impunité énormément de meurtres non résolus quand même pour la petite histoire on vient de retrouver les ossements de Placido Rizzotto donc le syndicaliste assassiné en 48 ou 47 je me trompe tout le temps donc très certainement par le boss des corléonais de l'époque etc ils l'ont jeté dans une fosse très difficile d'accès voilà on a retrouvé ces restes c'est juste que bon on sait qui a tué Placido Rizzotto mais il a fallu 60 ans pour retrouver ces ossements le degré d'impunité donc défendre la mémoire c'est mettre une puissance en face de celle qu'entretient la mafia qui est celle de l'impunité et du fait que pour elle il n'y a pas de victime etc aujourd'hui à Paris on a fait notre première soirée des victimes du crime organisé l'année dernière parce que on demande en plus quand on appartient à libéral sans raison on demande que le 21 mars l'Europe statue pour que ça soit la journée européenne des victimes du crime organisé donc il y a toute une opération de lobbying Libéra a un service juridique pour défendre les victimes et celles-ci en général celles qui ne sont pas mortes parce que pour la mémoire c'est celles qui sont mortes même s'il reste les victimes des gens qui sont morts mais là on parle de service juridique pour aider les commerçants à racheter les gens victimes de menaces etc donc moi par exemple j'ai rencontré récemment une des plus grandes avocates de Libéra elle est venue à Paris on a sympathisé etc et c'est celle qui en ce moment est en ce moment d'ailleurs je ne sais pas encore l'issue du procès est celle qui défend c'est celle qui défend la partie civile et libéra pour Mauro Rostario le procès vous voyez encore c'est des histoires d'il y a 30 ans mais c'est une avocate de Libéra qui va au procès vous avez un secteur Libéra International et Libéra International c'est on commence à jeter des ponts avec d'autres endroits du monde où il y a des phénomènes semblables identiques même s'ils ne sont pas totalement ressemblants comme l'Amérique latine alors normalement Libéra International n'a pas le droit de faire des choses en Europe parce que c'est flair sauf que vous voyez par exemple dans le cas de Paris on y reviendra dans le cas de Paris nous avons Maria Clara Prodi alors elle s'appelle Prodi donc il faut le dire c'est la nièce de Romanov accessoirement c'est une femme intelligente charmante et pas du tout pédante voilà on va dire les choses très voilà et elle connait très bien Tonio Delolio encore un prêtre qui fait partie de Libéra qui est le responsable de Libéra International donc vous voyez si on obéissait au Bisbee moi je devrais dire tu fais rien à Paris ouais sauf que on n'est pas assez nombreux pour ce voilà et puis peut-être qu'il y a l'intérêt aussi l'intérêt général de lutter contre la mafia et aujourd'hui à chaque fois qu'on fait des manifestations de Flair à Paris on met Libéra International accessoirement moi je trouve que ça nous donne du poids c'est pas enfin voilà je pense que c'est toujours la réciprocité et c'est pour vous montrer que on va y venir après avec Flair c'est que depuis le début Libéra a essayé de sortir de l'antimafia à l'italienne qu'elle pense pouvoir exporter une fois encore le pays l'italien c'est le pays de la mafia alors peut-être qu'il s'exporte partout aux Etats-Unis en Australie ouais ouais c'est ce que nous disent les médias mais l'antimafia aussi il s'exporte et là c'est très intéressant Libéra Information c'est vraiment le journal de Libéra qui s'occupe de relayer les choses qui lui paraissent plus importantes que font les autres journaux je vous conseille sa lecture c'est très intéressant je vous passe sur Libéra Sport il paraît que le sport c'est très important pour Libéra pour moi c'est un détail on en vient peut-être au cœur du sujet c'est Libéra qui est en général à la gestion des biens confisqués ça veut dire qu'en général on lui attribue et en fait pas elle on lui attribue à une association qui est dans le cartel c'est comme ça que ça se passe sur le bien alors concrètement récemment la justice après que le bien soit complètement confisqué une villa qui appartenait au Bosch on l'a donnée à une association qui s'occupe d'handicapés mentaux et cette association est dans le réseau de Libéra parce que c'est un bien confisqué la mafia donc il y a un cahier des charges je ne suis pas un spécialiste de la question mais c'est l'idée et plus précisément pour aujourd'hui ce n'est venu que dans les années 2000 enfin c'est pas c'est pas 95-2000 c'est pas énorme est né Liberataire parce que d'abord c'est né d'une initiative un peu à l'isoler entre guillemets d'une coopérative qui s'est montée la coopérative Placido-Rixoto donc entre Corleone et San José Pagliato moi je n'ai jamais compris où c'était la frontière mais j'y suis allé encore cet été il faut vraiment y aller il faut une coopérative pour vraiment montrer que c'est bien confisqué et en particulier la terre c'est important pour les mafieux pour les symboles il faut pas que ça reste un champ des frichets etc il faut vraiment le faire devenir productif ça c'est important l'anti-mafia ça doit pas être quelque chose qui dépérit et en plus il faut le faire en montrant que nous on va respecter les codes de la légalité de l'éthique etc c'est à dire par exemple on paye les employés ce que fait pas la mafia voilà on emploie des gens en difficulté quand on peut ça peut être des chômeurs de long durée ça peut être plutôt des jeunes que machin des critères des fois aussi il faut trouver les gens parce que c'est pas facile mais je vous dirai tout de suite et c'est pas simple cette expérience a été filmée dans un documentaire qui s'appelle ce qu'il faut à la mafia que je vous conseille et on y voit aussi toutes les difficultés par exemple on y voit les difficultés en matière de bureaucratie parce que c'est bien on vous a après 10 ans de saisie on vous a attribué le champ mais je vous dis pas après les autorisations pour avoir le droit de faire ceci pour avoir planté un blé comme cela qui n'est pas de enfin ça peut être l'enfer ça peut aussi ne pas fonctionner l'agriculture n'est pas une science exacte si la terre est fertile et puis vous avez les menaces les mafieux détestent qu'on leur prenne leur bien et détestent encore plus ce qui sera utilisé puisque la saisie touche un des premiers biens un des premiers pouvoirs de la mafia qu'on a vu l'accumulation du habitat on lui prend du pognon et le deuxième bien on lui prend du pouvoir on lui prend du consensus social et on montre à toute la société qu'une fois encore se balade c'est possible de faire autrement que comme la mafia fait dans la prédation le non-respect des droits etc etc ça donne quand même quelque chose d'assez révolutionnaire d'assez frais qui a entraîné un mouvement la création d'une autre association libérataire qui dépend de l'Ibera avec d'autres coopératives partout dans le sud de l'Italie entendu que ça marche beaucoup en Sicile très bien dans les pouilles c'est quand même beaucoup plus difficile en compagnie on pourrait revoir dans le débat ça marche en calabre mais alors il faut être super courageux parce que là vraiment les menaces le contrôle du territoire en calabre est très très élevé moi je reviens du mois de février j'ai fait la coopérative Vallée del Maro donc dans l'arrière-pays de Gioia Tauro et déjà bon il faut enfin c'est bien l'étude des bouquins c'est bien les sources mais c'est vrai que des fois aller voir le territoire on se rend compte que c'est pas pareil et par exemple il y a une chose que je ne savais pas parce qu'en fait j'ai emmené des journalistes de France 5 pour un reportage alors eux ils voulaient le prêtre à côté des oranges qui leur fait ouah super les oranges alors ça commence mal on arrive au siège le siège il n'est pas attenant au champ d'orange le prêtre lui il n'a pas le temps c'est un espèce de fou furieux super occupé etc donc on fait l'interview qui ne sera pas gardée on fait l'interview dans le siège on va quand même visiter ces fameuses orangées qui font des clémentines exceptionnelles sans pépins je ne sais pas si c'est les clémentines ou les mandarines qui sont sans pépins excusez-moi je suis mis dans le béton mais il n'y a pas un terrain qui enfin c'est pas des grands terrains ils sont tous dispersés dans l'arrière-pays et au milieu des terrains qui appartiennent à la mafia au clan donc ça donne une situation où au jour le jour vous pouvez subir des menaces des regards etc et puis plus grave en juin dernier ils auront brûlé un des champs principaux au mois de juin et ça a brûlé comme du petit feu donc ce sont des gens ils sont 8 ou 9 qui sont associés dans la vallée d'El Maro mais c'est vraiment révolutionnaire mais il faut être sacrément militant donc il faut quand même pas l'oublier je crois malgré tout qu'on arrive à un résultat aujourd'hui qui est vraiment satisfaisant puisqu'on arrive quand même à commercialiser ces produits ils ont créé une branche pour pour souder la distribution tous ces produits là que vous voyez l'huile d'olive en Sicile la sauce tomate de Corleone etc et très récemment deux jeunes femmes ont obtenu le droit de commercialiser ces produits en France ça fait déjà depuis un an et elles ont eu enfin un local à Paris donc 6 rue de la Grange-au-Belle donc je vous conseille je fais un travail de fou pour qu'elles aient le rayonnement médiatique qu'elles méritent d'ailleurs souvent elles n'ont pas besoin de moi parce que déjà elles attirent beaucoup en tout cas les journalistes italiens mais moi je leur mets les journalistes français dans les pattes donc là elles sont quand même passées sur France 3 il y a des articles qui sont parus etc donc à Paris vous pouvez aller manger anti-mafia je pense quand même que c'est une révolution et une fois encore une leçon donnée à la France qui pourrait de loin faire mieux je vais vous faire circuler deux trois petites choses en même temps le fascicule en français alors je sais que vous vous êtes beaucoup italien mais moi j'attendais qu'il sorte en français le fascicule qui décrit Libéra ici par exemple une des choses aussi que fait Libéra et d'autres c'est les états généraux de l'anti-mafia donc c'est tout les deux trois ans ça dépend parce que c'est pas facile à organiser et puis je crois qu'on devait le faire en 2008 mais on l'a pas fait parce qu'il y avait des élections par exemple donc ça a été reporté à 2009 personnellement j'y suis intervenu avec beaucoup de fierté on m'a demandé un peu de parler de la France donc je suis pas spécialiste à l'origine mais je me suis servi si ça vous intéresse c'est sur le site internet ou mon site internet Solid Flair je me suis servi des sources à disposition sur le trafic de cannabis en France c'est par l'observatoire français de lutte de toxicomanie ou FDE je sais pas comment ça s'appelle et c'est un rapport qui est très intéressant parce qu'il montre comment en fait c'est bien le grand banditisme derrière qui est derrière le trafic de stupéfiés en France c'est dit dans le rapport grand banditisme français qui est basé en Espagne c'est à dire les caïds sont basés en Espagne ceux qu'on n'arrête pas en France on arrête les moyens caïds donc ça c'est ce qui a été ça c'est un temps italien c'est ce qui est sorti de ces états généraux où on invite spécialistes magistrats etc ça donne une production scientifico-méditante qui est quand même assez extraordinaire la dernière trouvaille de l'IDERA c'est une nouvelle pétition décidément je n'irai plus à la piscine en tout cas pas avant d'exposer c'est une pétition pour que les biens qui sont issus de quelqu'un qui a été condamné pour corruption soient ces biens là soient eux aussi réutilisés à des fins sociales parce qu'au début la loi avait dit ok pour les mafieux mais pour les corrompus non vous voyez pourquoi c'est pas toujours le même public qu'on touche donc l'IDERA a lancé déjà ça il y a un an et demi il y a eu entre guillemets qu'un million de signatures ils sont un peu déçus parce qu'ils voulaient faire plus qu'en 96 ça a déjà été remis au président Napolitano la pétition circule elle est sur le site internet de l'IDERA moi je l'ai relayée sur le site de Flair je vous donne quelques cartes postales mais moi j'ai fait à chaque fois que j'interviens devant un public français etc je leur fais quand même remplir les cartes postales accessoirement comme ça je récupère les emails je les mets dans le mailing list j'ai 1200 ans quand même aujourd'hui j'en suis pas peu fier pour être honnête et surtout ça sensibilise c'est une vraie démarche de dire ah oui il est bien corrompu etc donc ça ça marche assez bien de jouer avec ça même si vous avez bien compris que quand je fais signer un français la validité de sa pétition en Italie est toute relative voilà alors bien sûr on arrive à quelque chose d'important pour moi et là j'ai presque fini on arrive à quand même 2008 je sais pas d'ailleurs si j'ai parlé de tout ce qu'il fallait on arrive à 2008 où on s'est dit bon tout ça c'est bien nous on est les big boss de l'antimafia nous on est un super cartel mais il y a un truc à faire en Europe quoi c'est bien gentil mais les albanais soi-disant nous envahissent égorgent nos femmes et nos enfants c'est la littérature vous avez remarqué on n'entend plus parler des albanais en Italie on les a recyclés en roumain vous savez pourquoi ? parce qu'ils ont fait de l'accumulation primitive du capital ils ont égorgé femmes et enfants encore qu'il faut ils ont surtout vendu beaucoup de cam etc puis maintenant ils ont acheté les boîtes de nuit donc en Italie ceux qui possèdent les boîtes de nuit dans le centre de l'Italie c'est beaucoup les albanais donc maintenant ils n'égorgent plus quand on est propriétaire d'une boîte de nuit on égorge vraiment quand on essaye qu'on prenne son business mais le trafic de clandestins les albanais c'est fini c'est pour les roumains maintenant jusqu'à ce que soit la prochaine vague d'immigration donc on a dit on va créer un réseau bien sûr le siège sera à Turin juste à côté de le groupe OABL etc dans l'usine qui est un bien confisqué si je ne m'abuse on va créer FLAIR Freedom Legality and Rights in Europe c'est vraiment l'égalité liberté droits fondamentaux au pluriel contre le crime organisé c'est comment en Europe le fait de promouvoir les droits le fait que ça serait enfin je ne sais pas de défendre un journaliste qui est menacé de défendre la liberté d'expression de militer pour que les procureurs soient indépendants ah oui je parle de la France il ne faut pas ça change tout je vous donnais juste un seul exemple la mise en réseau de ces associations qui sont en Europe qui luttent de près ou de loin je prends toujours un exemple qui luttent de près ou de loin pour le phénomène la clef c'est par exemple on a une association roumaine qui fait de la prévention auprès des jeunes femmes pour leur expliquer qu'autant que faire se peut elles ne doivent pas accepter des contrats de travail au petit bonnet en la chance pour Chypre Paris Bruxelles parce qu'elles vont finir dans un réseau de prostitution certaines iront quand même parce que c'est comme ça etc mais il me semble quand même que le travail de prévention soit contre la corruption en Angleterre soit contre je ne sais quoi ailleurs soit contre l'évasion fiscale dans un autre pays soit contre le trafic d'êtres humains en Roumanie c'est lutter contre le crime organisé à l'échelle européenne et récemment on a donc ouvert un bureau à Paris dont je suis le digne représentant parfois un peu seul mais j'espère que ça changera et donc je vous distribue des petits flyers de Flair qui sont en anglais puisque c'est un network et donc il faut parler anglais une dernière chose peut-être j'ai amené mon ordinateur exprès j'avais ramené mon petit c'était pas parce que je voulais faire un conférencier dans les rues de Strasbourg mais c'est mon petit Confiscopolis vous connaissez Confiscopolis ? Confiscopolis c'est Flair qui l'a inventé c'est sur la base du Monopoly et donc c'est un jeu de 5 mètres sur 5 mètres alors je vais me faire passer l'ordinateur essayez de ne pas le faire prendre et de 5 mètres sur 5 mètres on joue à confisquer des biens aux crimes organisés puis à avoir des comportements parfois déviants etc se punir enfin pour être franc j'ai jamais vraiment compris les règles il y en a un bouquin comme ça je l'ai jamais lu il est en anglais toujours est-il que quand des journalistes de France 2 m'ont demandé un petit reportage sur l'infiltration mafieuse en France j'ai choisi Menton au hasard il faut dire que la communauté d'agglomération de la Riviera française s'est mise dans un bâtiment dont le terrassement a été fait par le flan Pellegrino de la mafia calabraise alors il faut aller sur le territoire parce que ça je le savais mais quand on a commencé à filmer sur la droite il y avait aussi la maison de la justice donc la maison de la justice à Menton en gros le terrassement a été fait dans la mafia calabraise juste pour vous montrer du cocasse et alors je suis allé avec parce qu'en plus Menton c'est pas trop dans Turin on a plus d'argent vous savez dans les associations vous savez bien on a fait descendre flair de Turin avec le jeu de confiscopolis et en place publique à Menton on a fait jouer des lycéens le reportage devrait sortir bientôt ça devrait être assez intéressant je vous fais circuler les photos je trouve que c'est assez bien c'est assez efficace voilà pour le reste j'ai pas de conclusion parce que je suis sûr qu'il va y avoir beaucoup de débats sur ce que j'ai dit et pas dit et je suis à votre disposition ça y est la main s'est levée c'est parti je suis italien je suis un militant de l'Evera en Italie je suis ici pour la lave et je suis vraiment heureux de voir un raconte comme ça parce que en fait quand j'ai laissé l'Italie on peut dire parce que j'ai commencé j'ai fait études européennes donc je ferai un parcours je pense hors de l'Italie je pensais comment continuer avec cet engagement quand même hors de l'Italie donc je suis content de voir vraiment cette sensibilité des Italiens à l'étangère qui exportent cette antimafia sociale dont on a vraiment besoin donc la question moi je suis bien en fait parce que je fais aussi un stage au Parlement européen le travail de Rita Borsellino et Rosario Projet et Tassoni Alfano qui a abouti à la fin à l'approbation de cette commission européenne antimafia je veux vous demander si vous pensez que c'est un instrument efficace pour voter contre la mafia à l'échelle européenne c'est une grande victoire c'est une grande victoire de l'Italie je crois que c'est beaucoup Sonia Alfano qui l'a beaucoup tiré je crois moi Rosario Cochetta pourtant que je connais et que j'aime beaucoup mais c'est un autre style il est déjà venu à Paris plusieurs fois tout ça c'est vraiment un progrès et d'ailleurs c'est un progrès parce que si vous regardez vous vous l'appelez commission parlementaire européenne sur la mafia et en réalité quand vous le disiez bien c'est de faire la corruption et le blanchiment en même temps vous avez compris pourquoi si on mettait pas corruption et le blanchiment on avait pas la signature de certains états qui considèrent que la mafia c'est pas leur problème donc le seul truc qui me gêne bon d'abord c'est que sur un an mais on espère que ça s'a reconduit ce qui me gêne c'est que le truc mafia, blanchiment et corruption peut devenir un fourre-tout où on risque de pas traiter bien les problèmes c'est mon seul doute mais sinon c'est génial si encore 3 ans on aurait dit on ferait une commission parlementaire européenne honnêtement et puis si vous lisez attentivement les attendus il y a bien marqué qu'ils demanderont à la société civile si c'est encore pour demander au commissaire de police français ce qu'il pense de la mafia merci quoi comme il sait rien ils ne veulent rien savoir on ne saura jamais rien en revanche si l'interview les gens de Flair ou de Libéra c'est marrant on aura plus d'infos et si on va en Bulgarie en Roumanie interviewer les journalistes qui risquent leur peau on devrait avoir quand même des infos des remontées d'infos et si j'ai bien compris mais là je vais vous tromper le but quand même c'est après de faire une grosse opération de lobbying pour avoir le délit d'association mafieuse au niveau européen et si c'est pas délit d'association mafieuse parce que moi je veux bien croire que le mot mafia n'est pas opportun en France par exemple mais il faut sortir du délit d'association de malfaiteurs qui est un fourre-tout il faut au moins inventer il faut dire l'imaginaire le délit d'association criminelle où on montre quand même que les gangsters professionnels sont plus que ces espèces de mecs qu'on décrit en France le marqueur de fourgons qui vont en boîte la nuit voilà si on regarde la taxe carbone et les 4 milliards qui ont été détournés en France on va découvrir des stratégies commerciales des gangsters français bien plus élaborés qu'on ne le croit moi je pense que c'est un grand progrès oui en fait il y a quelques temps je suis allé voir une conférence de Francesco Abad qui est un journaliste d'investigation ça ça il n'est pas si génial du trafic le trafic des ganglés périmés par les mafias enfin quand on parle d'Allah etc je vous espérais que l'Allah n'est pas périmé non mais mais parce qu'on parle de tout elle n'a pas périmé oui c'est ça récemment bon alors d'abord c'est pas une nouveauté par exemple la mafia napolitaine et puis toutes les mafias sur le trafic de Danvay en général mais récemment un effort a été fait même par exemple le RISPES là l'institut d'études italien c'est un truc européen qui étudie l'Italie et toutes les statistiques a sorti son rapport et vous savez il fait des calculs sur trafic de stupéfiants combien etc et récemment il a inventé une nouvelle catégorie qui s'appelle agro-mafia voilà c'est comment les mafieux arrivent aussi à se faire du fric là dessus donc ça peut être si on prend l'exemple de la mozzarella à Naples mais c'est une chose beaucoup plus complexe on a déjà démontré qu'ils avaient les sociétés de transport de fruits et légumes et que donc ils faisaient voyager les légumes de Naples à Rome en faisant des milliers de détours et de kilomètres en plus pour le marché de Rome affondi le grand marché le Rungis de Rome pour faire élever le coût du prix de la tomate et donc je fous du fric etc donc c'est pas nouveau mais on fait un vrai travail d'enquête là dessus et d'ailleurs il y a des journalistes je sais pas si vous connaissez Toxic Europe Toxic Europe a fait récemment un reportage sur les écomafias donc c'est un espèce de beautiful country mais où on montre la dimension plus européenne avec des décharges etc ils ont gagné le prix Hilaria Alpi du reportage sur le crime organisé et là ils viennent de gagner un appel d'offres sur l'Europe européen pour faire un documentaire sur l'agromafia donc ça sort vraiment on a des sources qu'il faut encore un peu plus sur l'Italie le problème c'est que ça n'est pas simplement un problème mafieux c'est un problème qui est aussi européen puisque les montants compensatoires tout ce qui était règlement de la politique agricole commune a été la première des activités européennes à être infiltrée par la mafia la mafia italienne et ensuite on a eu également quelques français qui se sont essayés mais c'était dans le type de la France donc il y avait aussi des connexions avec la mafia et là on est dans les années 70 et c'est un problème qui a été réglé par les donnes françaises à la fin des années 80 pour une bonne partie mais qui a quand même continué et pour continuer pour dire que ça n'est pas un problème strictement mafieux les entreprises toutes entreprises confondues et tout du nord mais là tout aussi du nord de l'Europe se sont servis des frontières pour pouvoir créer de la richesse simplement en utilisant un camion qui partait avec de la marchandise d'un pays qui allait dédouaner les papiers au poste frontière qui allait au prochain feu rouge qui faisait demi-tour qui repartait dans l'autre sens qui redédouanait les papiers au même poste frontière qui repartait et on avait un produit quelconque qui était du pays où il y avait le feu rouge et pas du pays où il y avait d'usines et là on grillait tous les quotas qui étaient imposés par l'Europe pour recréer une richesse d'un pays qui n'avait plus les usines pour créer cette richesse sur le beurre frelaté français le beurre fléchard récemment déjà je connais Mario Vaudano le magistrat qui a instruit quand il était à Haost une partie du procès une grosse partie qui remonte sur une filière française avec l'implication du ministre du budget de l'époque je vous laisse deviner qui était le ministre du budget dans les années 90 et le ministre du budget français et récemment Arte a fait un reportage sur les fraudes à l'union que je ne trouve pas génial d'ailleurs ce reportage mais il y a une partie sur le beurre fléchard donc j'ai isolé je l'ai mis sur Youtube et on voit un mafieux enfin même pas un complice de la camorra dire fléchard il a trouvé l'Amérique ici trouvé l'Amérique oui parce que c'est vrai que c'était les carcasses vous savez et puis ça donnait du beurre une qualité je ne vois pas c'est des meilleures mais à la fin la mafia n'était pas présente dans le beurre en Normandie où on fait le beurre fléchard je veux dire il y avait une source mafieuse qui contrôle quand même les usines de la compagnie mais la fraude elle a lieu en France elle se sert là où elle doit se servir elle revendait d'ailleurs le beurre en Afrique après évidemment parce que la merde on la donne en France donc ça ne concerne pas que la mafia mais c'est vrai que la mafia ils font souvent bien les choses parce qu'ils ont la violence en plus ils ont les connexions politiques mais ce ne sont pas les seuls de loin surtout dans la fraude ça se saurait moi je suis italienne je vis en Italie je suis venue à Strasbourg seulement quelques jours invitée par l'université donc c'était très intéressant malheureusement je suis arrivée à la fin quand même j'ai une observation sur votre initiative comme on fait alors moi j'ai voté par exemple pour le référendum sur l'eau premièrement j'ai aussi donné ma signature pour le changement de la loi électorale le portiel c'est vraiment incroyable et malheureusement on n'aura pas de référendum sur ça on ne sait pas ce qu'ils vont faire de Rusconi et les autres et en tout cas je n'avais jamais entendu parler de cette initiative comme on a pris j'aimerais bien donner ma signature c'est un problème aussi disons proche de la mafia la corruption parce qu'en Italie on a eu une augmentation de notre dette maintenant notre dette publique est de 120% du PIB et dans les années 80 c'était de 60% donc avec le gouvernement Craxi tous les autres pourris avant Mancunite il y a eu une augmentation à cause de la corruption aussi bien non seulement de l'évasion de 60% de la dette donc on a je crois il y a beaucoup d'Italiens il y a beaucoup de jeunes qui sont fâchés qui ne sont pas d'accord avec la politique actuelle qui aimerait bien signer adhérer à cette initiative donc est-ce que vous avez pensé de vous le faisiez déjà de promouvoir ça sur le site de Movimento 5.0 il me semble en tout cas ils sont dans ma mailing list et eux le connaissent très bien ce projet parce qu'on a fait des conférences ensemble il est sur le site de Flair j'ai pris le temps de remettre la carte postale sur le site de Flair où on peut cliquer pour aller sur le site de Libéra et signer en ligne mais de vous à moi normalement les temps de cette pétition sont déjà terminés ils ont remis les cartes postales en avril ils ont remis en fin d'année dernière simplement ils étaient encore il y aura un référendum c'est ça non alors normalement c'est une pression qu'on fait sur le président de la république il fait lui-même pression sur le gouvernement pour que soit votée une loi ici dans le cadre précis que je ne maîtrise pas parce que je vous parle de confiscation des confiscations il y en a au moins 6 par équivalence par machin par truc et là dans une des confiscations l'idée c'est que le bien saisi au corrompu on puisse le réutiliser à des fins sociales aujourd'hui je n'ai pas de nouvelles aujourd'hui il n'est pas prévu que voilà voilà mais on a un million de signatures on peut revenir à la charge lorsque le gouvernement aura changé on peut revenir à la charge lorsqu'il y aura un fait divers qui va raviver tout ça vous savez quand on va trouver un nouveau l'hichio de gil qui dort sous des lingots d'or voilà on va dire il faut que sa vie là soit saisi et devienne un centre culturel vous voyez à mon avis c'est comme ça que ça va se passer la loi sur la quantification du bien comment vous expliquez que on est en Europe les législations marchent souvent pour comparer donc on va comparer ce qui se passe à l'heure et puis on s'en inspire au niveau national comment vous expliquez que finalement cette loi italienne elle n'a pas d'autres pays c'est un autre pays je veux pas être méchant mais le rayonnement international de l'Italie au niveau politico-institutionnel non mais dire bon la France a 53 centrales nucléaires elle est présente partout dans le monde c'est un des principaux pays producteurs d'armes au monde vous voyez par rapport à l'Italie encore que l'Italie produit beaucoup d'armes pas les mêmes mais ça joue il y a déjà une ignorance crasse sur ce qui se passe en Italie l'Italie n'est pas capable de vendre son produit comme d'autres le vendraient mais bon voilà ça change je rappelle que dans le cadre du programme on dit programme programme de Stockholm programme ou projet je ne le fais jamais qui est tout à fait un espèce de grand truc européen pour améliorer la sécurité où il y a de tout il y a Frontex pour l'immigration voilà dedans il est écrit amélioration des systèmes de confiscation amélioration des ententes entre états pour la confiscation parce que par exemple lorsque un magistrat milanais a voulu saisir la villa Crisafouli au Cap d'Antibes Crisafouli qui se trouve être un Sicilien peut-être pas mafieux mais en tout cas un grand blanchisseur des trafiquants stupéfiants à la fois la mafia sicile puis la mafia calabraise parce qu'il est installé au nord depuis longtemps magistrat français a commencé par dire ah bah non confiscation pardon confiscation préventive moi la personne elle est pas en ce moment sous procès accessoirement Crisafouli a déjà été condamnée de manière définitive je crois pour trafic de stupéfiants complicité d'association mafieuse c'est pas sûr mais en tout cas trafic de stupéfiants c'est sûr donc il est dans le système à mort le magistrat italien demande confiscation préventive enfin saisie préventive le magistrat français dit non après 7 ans de procédure donc ça c'était en 2003 après 7 ans de procédure la chambre criminelle de la cour de cassation d'Aix retournée à Paris revenue en chambre plénière a dit oui on confisque donc ça a mis 10 ans mais aujourd'hui un magistrat italien peut vous savez jurisprudence peut dire ça commence comme ça vous voyez mais c'est sûr que l'Italie ne sait pas vendre en tout cas dans ce domaine là elle vend très bien ses pizzas sa culture parfois mais c'est voilà maintenant petit bémol la Serbie l'a voté je vous annonce que la Serbie qui ne fait pas partie de l'Union Européenne a voté la confiscation préventive avec réutilisation donc j'étais à Sofia au mois de novembre avec le procureur serbe moi je présentais la confiscation à la française 300 millions par an 6 milliards pour l'Italie vous voyez la différence et pas de réutilisation en France encore qu'on pourra en reparler et le procureur procureur serbe arrive nous montre un tableau nous dit voilà nous depuis 2008 on l'a fait voici le nombre de bâtiments qu'on a confisqué aux gangsters ceci c'est déjà par exemple une maison qui accueille des enfants handicapés donc si la Serbie l'a fait la France peut le faire il n'y a pas de doute alors les biens mal acquis c'est vraiment Sherpa qui a défendu le problème qui est une association à l'origine d'avocats donc ils résonnent comme des avocats ils veulent piller ce que les autres ont pillé mais pour les avoir rencontrés et faire des colloques avec eux la restitution à des fins sociales ils ne comprennent même pas je vous dis que mentalement comment ? on peut les revendre ça peut rentrer dans les caisses de l'état et aider à indemniser des victimes parce qu'en l'occurrence c'est beaucoup c'est beaucoup vous savez des dictateurs africains qui ont acheté des belles voitures et des beaux immeubles en France bien mal acquis on prouve non c'est pas attention j'ai été trop caricatural c'est de l'argent qui peut revenir dans le pays d'origine etc mais bon moi je pense que pour la villa de je sais plus quel dictateur parce que moi je suis pas un connaisseur qui est sur les Champs-Elysées je crois que c'est Sassou Nguissou je sais pas si Guine-Équatoriale oui Guine-Équatoriale c'est pas Sassou Nguissou et doit devenir sur les Champs-Elysées doit devenir un centre d'accueil pour les immigrés je suis pas sûr que le président de l'association des commerçants de Champs-Elysées que j'ai déjà vu soit d'accord mais on peut le faire le problème c'est que en théorie c'est pas de la mafia donc c'est une procédure qui fait qu'on démontre que le mec est un dictateur il a pillé les ressources de son pays et on peut geler parce que nous on est des attentes on peut geler ses biens au moins en Europe pour au moins que déjà ils se disent je cule en Europe c'est bien honnêtement c'est bien mais il faut les saisir les confisquer et l'en faire mais j'aurais déjà proposé et l'avocate de Libéra dont je vous parle mais dont je ne me souviens plus du tout le nom elle a assisté à ce colloque elle a pris la parole elle l'aura expliqué ils ont pas encore compris mais on va y arriver oui voilà c'est ça c'est à dire qu'en plus dans les biens mal acquis en plus on est pas on est loin de la confiscation définitive parce qu'il y a les juges français qui oui enfin de vous à moi lorsque les procureurs français seront indépendants qui seront nommés en conseil super de la magistrature comme en Italie et non pas par le ministre de la justice peut-être que ces procureurs auront très envie mais c'est pas que ça c'est un problème une petite traite à partir du moment où on dit vous avez aucun intérêt à agir ça c'est la loi c'est pas c'est qui que la loi au final c'est pas non non elle a raison non mais ça peut être un autre problème sauf que franchement on sait aussi alors voilà je peux pas vous le prouver d'accord mais on sait aussi que les procureurs français agissent au nom de la parce que les politiques leur disent au nom de la raison d'état qui fait qu'on doit protéger les dictateurs africains vous pouvez pas me dire que tous les freins qu'il y a c'est pas uniquement de la procédure moi j'y crois pas je comprends je veux bien vous distinguez les deux je veux bien je discute pas oui moi je viens de pas vers en fait où on vient très récemment de fondé un observatoire national dans l'Italie évidemment pour la à propos des biens compliqués aux mafias on a présenté un document sur l'Université il y a deux mois parce qu'en fait il y a un an on a eu une nouvelle loi en Italie qui a réformé on a fait ça le code d'antimafia en fait c'est pas un code c'est pas un vrai code c'est pas du tout bien fait c'est à proposer des possibles modifications qui sont entre la délègue au gouvernement pour modifier c'est une loi déléguée en fait au gouvernement donc on a un autre du marge pour modifier ce code c'est pas du tout bien fait et on a fait il y a des magistrats qui se sont rencontrés avec le monde académique et donc on a posé beaucoup de questions tout d'abord moi je pense qu'il faudra distinguer entre la préconquiscation et les mesures de prévention ce sont deux choses très différentes et moi je trouve que c'est là la grande différence entre la loi italienne et la possibilité pour les perspectives de faire des lois similaires partout en Europe et donc c'est déjà un problème je trouve la question que je vous pose en tant que représentant de la société civile notre problème qui est le magistrat déjà avec l'ancienne loi maintenant ça a changé il y a un nouveau rôle de l'agence nationale donc c'est un peu compliqué on va voir ce que le gouvernement en termes il y a des autorités bon la plupart des ressources de la mafia maintenant c'est pas le patrimoine immobilier en fait c'est des ressources financières donc je vous pose la question est-ce qu'il y a de perspectives pour la société civile qui peut profiter des ressources financières puisque il y a pas seulement bien utilisation sociale mais pas avec finalité sociale donc il n'y a pas seulement le terrain donc on peut faire une coopérative prendre des gens qui n'ont pas de travail leur été et faire des produits et donc donner bon un exemple à la société comme vous le disiez tout à l'heure c'est déjà bien mais il y a beaucoup de ressources qui sont financières donc il n'y a pas le problème de sauvegarder les intérêts de l'économie du marché donc peut-être la possibilité d'abord quand vous dites cette histoire de maintenant les ressources des mafieux sont beaucoup financières et moins patrimoine permettez-moi de rentrer dans le débat parce que il y a des entreprises en fait oui des entreprises oui donc il y a des sociétés et tout ça et donc il y a le patrimoine immobilier bien sûr il y a les capitaux oui mais donc quand on a une belle entreprise qui peut-être marche bien oui donc le problème en fait un des plus grands problèmes de la nouvelle législation qu'on a fait en Italie c'est que en fait ils utilisent le scan des procédures de comment mais dites non mais la gestion devient confisquée à la mafia et donc il y a le grand problème qui se pose beaucoup de la compagnie de la magistrature si on a des bonnes entreprises on va réciter au marché des bonnes entreprises on ne va pas traiter comme si c'était un pays si c'était un pays peut-être la société civile des associations libérales peuvent profiter par exemple du patrimoine immobilier mais sinon si un magistrat est devant la société de traiter vraiment comme un pays ou bien de se carter l'entreprise et permettre des bons entrepreneurs vous rentrez dans un débat assez technique je voudrais vraiment je voudrais vraiment déjà donner une première idée d'abord ok on peut parler de toutes les difficultés que rencontre la loi sur la confiscation je veux bien on va commencer par dire non mais on va commencer par dire qu'il y a on va commencer par dire qu'il y a beaucoup de biens qui ne sont pas réutilisés et pourquoi quand vous avez une entreprise de ciment au milieu du clan des casalésis il n'y a personne qui ne veut plus travailler de toute façon avec le nouvel entrepreneur donc c'est même pas la peine j'ai compris mais vous savez juger une loi à ses effets pervers et à certains de ses échecs pour la condamner moi déjà je trouve ça très suspicieux en général les gens qui prônent ça c'est des gens qui ne veulent pas la confiscation je ne parle pas bien évidemment mais je me méfie en général quand on commence à me dire ça voilà parce qu'il y a tous les succès comment faire enfin il y a des usines qui meurent on les confisque de toute façon non mais donc l'usine de ciment au milieu du clan c'est fini elle est morte maintenant j'ai aussi envoyé mes journalistes français au café de Paris à Rome qui après un vrai jugement de confiscation administrative on a prouvé que c'était un prêtre nom du clan Alvaro donc de Sinopoli en Calabre et j'y suis allé on y est allé le bien il est un administrateur on a gardé tous les employés le bar tourne alors qu'avant en plus il avait une masse salariale qui était assez importante c'était une des raisons pour lesquelles l'ancien propriétaire a vendu parce que je me suis tapé les 152 pages de la décision de confiscation c'est pas le truc des fois j'ai lu en diagonale mais c'est ça donc il y a une masse salariale qui est énorme ça rentre plus le mec il est en difficulté il commence à vendre on voit que personne veut acheter ou alors il y en a un qu'on écarte pouf comme par hasard c'est un mec qui n'a pas les moyens qu'il rachète qui a du mal à payer puis on se rend compte qu'il y a du cash qui arrive donc il y a une vraie enquête patrimoniale bon c'est la mafia on confisque c'est le café de Paris l'idée c'est pas qu'il soit fermé c'est pas de foutre les employés dehors donc là moi ce que je vous réponds c'est qu'en l'occurrence on a mis un administrateur sur un bien qui est censé fonctionner parce que c'est le café de Paris c'est à Rome c'est touristique si on le relance si on fait une politique commerciale aujourd'hui il fonctionne d'accord donc après il doit y avoir très certainement d'autres secteurs où c'est très compliqué j'en doute pas un instant et je suis pas franchement je suis pas spécialiste de ça je vous le dis honnêtement c'est juste si vous croyez des perspectives dans ce mafia qui est de plus en plus financier oui mais je voulais oui mais mais je voulais revenir là dessus parce que votre histoire de mafia financière moi ça me titille toujours parce que c'est toujours une vision de le mafieux vous savez avec la copola et le machin c'est fini bah c'est pas vrai bah c'est pas vrai allez voir les mafieux les procès de la mafia calabraise c'est les mêmes qu'il y a 30 ans ils parlent en dialecte calabrais ils sont dans le terrassement ou autre chose enfin franchement il y a eu 110 attentats dans la province de Milan en l'année dernière pour des trucs de concurrence de clan de la mafia calabraise et tout c'est exactement pareil qu'avant je ne dis pas qu'il n'y a pas des investissements boursiers ou etc je ne dis pas mais dans ce cas là je vous dirais sans être un spécialiste parce que Mario Vaudano magistrat qui a fini à l'OLAF etc qui était à la journée anti-mafia il a sorti les chiffres et on saisit aussi des avoirs c'est à dire que je ne sais pas si vous connaissez bien moi non mais on saisit aussi de grandes quantités d'argent liquide qui sert à financer la justice par exemple quand le gouvernement Berlusconi dit les interceptions ça coûte cher les écouter ça coûte cher oui mais ce que récupère la magistrature italienne en cash je dis bien écoutez bien ce que je dis en compte en banque pas en argent parce qu'un bien on l'évalue mais s'il n'est pas utilisé il peut ne rien valoir je vous parle en cash les sommes sont faramineuses et couvrent de loin les écoutes téléphoniques et font vivre le fonctionnement les frais de fonctionnement de la magistrature italienne donc c'est vrai qu'il y a une dimension financière on peut saisir ces valeurs donc pour moi je réponds à votre question précisément il y a des perspectives faites attention quand même à la vision d'une mafia qui serait devenue super investisseuse en bourg tout ça et tout je vous donne un seul exemple on nous a dit dans des bouquins oui on a des écoutes téléphoniques ou je ne sais pas quoi alors déjà ils ont acheté ils ont acheté un quartier entier de Bruxelles on a des écoutes téléphoniques ben il paraît moi j'ai rencontré le magistrat qui a travaillé dessus et tout enfin c'était presque un joke entre les mafieux quoi c'est à dire cette idée que comme ça ils ont acheté ça ne se passe pas comme ça c'est beaucoup plus compliqué c'est comme une guerre qu'on fait tomber d'abord un immeuble puis un deuxième puis un troisième ils n'ont pas acheté un revenu ils n'ont pas mis un quartier après on nous dit ils investissent en bourse ils ont mis un million aujourd'hui vous avez une affaire enfin juridique de mafieux qui ont investi en bourse massivement machin italien on pourrait regarder sur la crise des subprimes à mon avis la mafia italien-américaine est à fond dedans mais donc les mafieux c'est d'abord des gens qui contrôlent un territoire par la violence qui commencent à blanchir leur argent dans des commerces simples restauration café etc en raison du cash puis des sociétés d'appel d'offres terrassement machin et tout je ne dis pas qu'après il n'y a pas des clans qui deviennent beaucoup plus riches et tout avec des comptes en banque machin je ne dis pas mais le côté super investissement en bourse moi je me méfie voilà c'est j'en sais pas plus je t'entends parler beaucoup de grosses affaires de jurisprudence qui prennent 10 ans et éventuellement des gens qui s'enrichiraient de manière comme on peut le voir en bourse aux Etats-Unis en mentant et en trichant énormément moi je voudrais être plus terre à terre je voudrais savoir s'il y a un site d'information c'est une idée que je voudrais proposer pour que des gens qui sont victimes justement de la mafia type les journalistes ou les gens qui s'occupent des affaires ou que ces gens-là puissent communiquer entre eux ou avec d'autres pour qu'il y ait un réseau en fait parce que la mafia c'est un réseau comme vous l'avez dit le consensus social c'est pas simplement un réseau local ça devient aussi pour qui s'exporte ça devient des réseaux internationaux et tout ça bon mettons que ça existe mais je sais pour avoir fait l'expérience en fait d'avoir subi la mafia la pression mafieuse c'est une chose qui tombe comme ça sous le sang c'est auquel on n'a aucun on n'a aucune arme pour se défendre la seule arme pour se défendre aujourd'hui c'est d'aller en hôpital psychiatrique en France et en Italie il y a des hôpitaux psychiatriques qui sont spécialisés il faut le savoir moi je pense que c'est important de le savoir pour les gens qui tombaient dans la prostitution ou des femmes qui pourraient tomber dans la prostitution ou des hommes qui seraient libidines de ça et je voudrais savoir justement s'il y a un site internet aussi dans vos associations qui sont magnifiques je vous dis elles sont splendides mais est-ce qu'il y a la possibilité de faire du lien social aussi à travers ça pour que les gens qui sont victimes de plein fouet puissent avoir des réponses puissent avoir des communicants parce qu'un des jeux de la mafia est de vous éliminer de la société de vous mettre à l'écart et du coup avoir des liens et de comptes aujourd'hui j'en apprends quelques-uns mais savoir s'il y a des antennes justement pour pouvoir parler ou même pouvoir dépendre d'une chose qui me paraît très intéressante des terrains que la mafia voudrait conquérir peut-être du type on parle de mafia financière pourquoi pas s'ériger nous en société civile et faire leur travail avant eux c'est-à-dire au lieu d'attendre des années avant d'avoir une égalité qui tombe être fier de cette égalité mettre on va dire 50 ans pour avoir des affaires qui commencent à flairer bombe pour la société civile on va dire pourquoi pas essayer nous-mêmes d'être un peu à se faire de l'ence c'est-à-dire pourquoi être tout le temps la peine d'une machine pâture de tout ça et je trouve que c'est admirable un petit peu les produits et tout ça parce que ça ça rentre dedans mais je voudrais savoir s'il y a aussi du lien social qui se fait autour justement pas sporadique familial des personnes qui sont justement victimes de faire une cahier il y a un réseau voilà l'idée de flair c'est justement de faire le réseau au niveau européen donc par exemple c'est à flair c'est à flair de mettre en réseau les victimes au niveau européen je vous donne un exemple l'année dernière on a fait la soirée des mémoires de la vie des victimes du crime organisé et on a fait venir le fils Politovskaia à côté d'une italienne dont la maman a été assassinée d'ailleurs pas vraiment par la mafia plutôt pour des histoires de spéculation immobilière et de rivalité au sein du même parti ce que je voulais remercier de votre côté c'est le travail sur la mémoire oui oui le problème c'est la France pour être le représentant en France je trouve pas de victimes qui veulent témoigner et pourtant il y en a je ne trouve pas de soutien au niveau des institutions pour qui c'est la négation je vais vous donner un exemple ça fait la 2 ou 3ème fois que des jeunes des cités se font gambidazione donc on leur tire dans les jambes pour une dette de cannabis très certainement on va dire bon c'est à moi sans être payé de ramer d'aller chercher le mec à Avignon il y en a un autre qui est à Aix d'essayer de le trouver de payer le billet de train de dormir là-bas et tout je peux pas je peux pas flair bon bon disons que si j'arrive à retrouver le mec chez lui je lui demande je risque rien après s'il me dit non et que je le j'insiste oui mais si c'est un jeune qui depuis est sorti etc moi je voudrais au moins l'amener à la table de notre prochaine manifestation mais voilà aujourd'hui flair n'a pas d'argent aujourd'hui on devait toucher de grosses subventions de l'union européenne du département crime and justice bon un gros truc on en a jamais vu la couleur en 2 ans aujourd'hui flair a licencié 8 personnes à Turin il reste plus que 5 permanents qui sont à moitié sur cette association à moitié sur une autre terra delfo qui fait des choses en Italie sur le lien social on parlait on s'occupe des roms par exemple etc et moi qui depuis un an n'ai pas payé fais ce que je peux etc mais donc ça devrait exister il faudrait un petit peu de moyens il faut créer l'association il faut aller demander des subventions il faudrait quelque chose au départ parce que voilà on peut pas il y a aussi des associations qui se sont créées pour ça parce que par exemple je sais pas si elle est dans Libra mais l'association Libero Grassi qui a été créée pour le soutien en Italie aux personnes qui subissent le racket aux entrepreneurs qui décident en fait de ne pas payer le racket c'est une association qui fait du lien et qui fait du soutien aux entrepreneurs vous connaissez Ernesto Savona c'est juste un des plus grands spécialistes du racket et il dirige le groupe Transcrime il arrive caravane antimachia il arrive à Genève fait son exposé sur le racket il sort une carte de l'Europe il montre les sources données du taux de racket élucidation dénonciation il y a deux pays l'Ukraine et la France qui n'ont pas de sources qui sont Hongrie pas Hongrie Hongrie l'Ukraine et la France en France le racket ça n'existe pas circuler il n'y a rien à voir il n'y a pas de victime le racket en France voilà tout d'abord merci pour tout mon t-shirt oui oui en fait il y a la compré le t-shirt etc en fait je suis très bien aussi ça c'est parce que j'ai fait la bande de camp de volontariat le plus de la première en calabre chez la coopérative de la en calabre en fait je voudrais vous demander si vous d'après votre expérience voilà quel est un peu l'intéresse enfin plutôt la réception générale de ce qui se passe chez nous au niveau de tous les réseaux d'associations qui sont représentées par Libra parce que vous aviez dit que vous enseignez aussi alors quel est un peu l'impression ici surtout chez les jeunes français oui quand je fais cours à mes élèves je passe toujours par cette case ils sont franchement impressionnés je leur montre les petits reportages tout ça et tout c'est vrai ils découvrent une Italie qu'ils ne connaissaient pas bon franchement une fois qu'ils ont passé la porte vous savez les profs c'est bien on est content on a l'impression qu'on fait les cerveaux et des fois je crois qu'il faut se calmer parce que quand ils ont passé la porte bon mais ils sont dans ma mailing list je continue je pense qu'au moins ils découvrent je pense qu'au moins ils découvrent voilà pour le reste je pense quand même que le public français ne se sont toujours pas concernés encore que par exemple j'ai créé un projet pédagogique à partir d'une bande dessinée qui s'appelle Brancaccio bande dessinée italienne mais qui est traduite en français j'ai traduit en français j'interviens sur des sixièmes là déjà je découvre des gamins super matures qui n'auront aucune confiance aux adultes d'ailleurs souvent les adultes ne sont pas présents dans leur monde et donc on sent quand même que enfin ils connaissent ces problèmes de deal de violence etc mais le problème c'est qu'aujourd'hui on n'a pas basculé de qu'est-ce qu'on fait face à ça c'est encore chacun pour soi machin truc c'est toujours des initiatives individuelles moi il faut que je trouve un prof qui porte le projet qui essaie de me faire venir qui éventuellement va me dédommager 50 euros pour trois journées de travail en t'étant payé six mois après etc donc c'est compliqué quoi il faudrait quand même pour que pour que le public français soit un petit peu plus sensibilisé il faudrait un petit peu plus de pognon vous voyez ce que fait Soros par exemple dans d'autres domaines pour la régulation publique des drogues ou les contrôles au faciès vous voyez mais il y a de l'argent vous voyez il y a des études il y a je crois que c'est ce qui manque quand même est-ce qu'il serait possible de disons mobiliser la participation des jeunes en Europe parce qu'en Italie il y a des volontariats sur les terrains confisqués et ça change vraiment la perspective des gens qui vont faire ce genre d'expérience du côté exactement qu'est-ce qu'on peut faire à l'égard de ces problèmes normalement c'est à fleur de faire ça nous on a déjà fait des réunions du 21 mars où on a fait venir toutes les victimes ou spécialistes d'Europe donc Chypre des Balkans moi je venais de Paris Politovskaya venait de Russie il y en a un autre journaliste qui est menaçant en Russie qui fait partie du réseau etc voilà il faut du pognon mais oui ça peut se faire ça existe ça a même été déjà fait mais là faute d'argent ça fait deux ans qu'on l'a pas fait voilà on prend une dernière question il y en a deux ça va sur les franches tu nous donneras la parole et Simone je voulais juste dire sur l'importance de la société civile et de l'association parce qu'il y a un petit village suicide où effectivement les commissaires sont arrivés un jour et donc ils sont restés pendant 5 ans et quand on pense quand même que l'Etat prend le pouvoir et on pense que tout se passe bien effectivement quand il n'y a pas d'erreur d'association qui suivent il ne se passe rien du tout puisque mon village 5 ans après était venu donc donc les commissaires sont revenus et donc quel est le village signé qui a été dissous ? c'est un théâtre j'allais dire Ciculia c'est un nouveau village dans la carte de la Marquia où il y a eu plusieurs prestations et donc comme il y avait des structures qui ont été gré pour les jeunes dans une maison il y a un titre d'une maison destinée aux personnes âgées qui n'a jamais été utilisé dans un théâtre en pleine campagne où on ne peut pas accéder donc effectivement l'importance de ces civils c'est de de faire naître la question de faire naître de donner un sens à des choses que tout le monde n'aurait pas puisque l'administration elle seule ne pourrait pas et ne peut pas agir et donc mon village c'est un exemple témoigné effectivement qu'en disant 15 ans sans l'intervention des civils de l'association il n'y a eu absolument rien qui s'est passé et donc malheureusement c'est structure sans la parole je peux me je te prends la parole juste parce que je voudrais joindre à sa question de ma réflexion je suis ici aussi je viens d'un autre petit village dissous de folle aussi pas encore dessus malheureusement justement c'est ça ma réflexion en fait tous les parcs que tu nous as fait découvrir de l'antimafia en Sicile c'est excellent mais c'est pas ça la perception qu'on a en Sicile de l'antimafia c'est-à-dire libéral pour ceux que je me rappelle ça fait pas très longtemps que j'ai écouté la Sicile n'est pas très connu en Sicile son travail sur les trains est très difficile et c'est je veux pas donner une goutte d'eau mais c'est vraiment beaucoup plus difficile de ce qu'on a l'antimafia en Sicile je parle de ceux que j'ai connu c'est sans parler des problèmes d'entente avec Libéra mettons les pieds dans le plat Umberto Santino qui est maintenant je pense un ami qui dirige le Centro Impastato il est très en colère après Libéra par une certaine manière de gérer les choses déjà lui il estime qu'une association antimafia où tout le directoire est composé de curés pour lui c'est problématique ça commence comme ça après dans les fonctionnements démocratiques après il va vous dire le financement il va vous dire on peut pas être une association antimafia sur le terrain efficace si on prend des subsides de l'état parce qu'après on est obligé de faire des choses on dépend machin et lui c'est un centre autofinancé donc je ne vous cache pas cette réalité et Libéra la vérité c'est que parfois elle est beaucoup plus présente dans le centre de l'Italie et parfois au nord parce qu'il y a une certaine jeunesse formée impliquée qui craint moins parce qu'elle bénéficie de la jeunesse immigrée de Sicile et de Calabre qui étudie ou qui travaille dans le nord etc et c'est vrai je ne veux pas vous cacher en Calabre vous avez une autre coopérative qui appartient pas au réseau de Libéra qui est Goel ils sont indépendants qui font des choses formidables voilà et c'est pas Libéra et pourtant c'est dans la loque l'idée c'est juste l'endroit où il y a 70% de chômage chez les jeunes en gros vous pouvez travailler que pour l'endrogetta j'exagère à peine donc je suis d'accord avec vous et en même temps c'est important c'est important mais je suis d'accord sur le travail mais c'est beaucoup très complexe oui je l'ai compris je ne peux pas dire le contraire à table on va faire des questions avant de goûter le vin mais bon c'est une société civile enfin je suis je suis j'en fais partie l'adolescente que j'ai été qui a évolué dans cette société on tournait ses discours d'accord oui d'accord mais il est mieux dans sa voiture électrique qu'à tuer des gens en Sicile pas si sûr pas si sûr et ce qui est assez intéressant c'est qu'on ne le tuait pas quand même même si tout le monde savait que c'était un repenti non mais attendez il était dans les abrouzes les gens des abrouzes le savaient qu'en fait il aurait fallu que le clan mène une enquête et il l'aurait certainement trouvé simplement il y a aussi un arbitrage qui se fait c'est à dire le clan il cherche aussi un moment où est son intérêt d'abord il va tuer un repenti en l'occurrence il voyage dans sa voiture électrique le mec il a déjà témoigné quoi et ça fait 8 ans qu'il a parcouru les tribunaux ça y est il a mis les gens en prison on peut toujours tuer pour l'exemple sauf qu'il y a le business qui continue en général il y a un chef qui est parti en prison donc il y a le sous-chef qui a pris le pouvoir il voit pas bien forcément pourquoi il irait tuer etc à un moment la mafia Sicile a fait le choix stratégique de tuer enfin les corléonnais de tuer même tous les parents des repentis ça n'a fait qu'accélérer le phénomène des repentis donc il faut voir c'est un phénomène complexe c'est une question d'arbitrage ma question c'était sur la réconciliation on n'est pas en Afrique du Sud il n'y a pas eu une commission de réconciliation ouais mais c'est pas une mauvaise idée mais je me suis demandé si le mot repenti non bon peut-être que je l'ai dit mais ne renvoyait pas à l'état en tant que père qui récupère son fils prodigue quelque part dans le repenti est-ce que le référentiel religieux est nécessaire pour composer le lien social mais il ne l'est pas il ne devrait pas être utilisé ce sont des collaborateurs de justice on ne leur demande pas de repentir on a toujours entendu dans la presse et dans les médias vous avez dit le bon mot dans la presse et dans les médias c'est pas un terme du service de protection c'est pas un terme des magistrats sauf que c'est rentré maintenant dans le langage courant mais aucun magistrat c'est réconciliation dans tout ça en tout cas ah si souvent ils disent il ne faut pas dire repenti même si des fois dans les conversations eux disent ils pentiti mais voilà ça fait déjà si si moi je rencontre plein de magistrats ils ne sont pas d'accord avec moi c'est moi qui suis d'accord avec eux mais quand ils me le disent en l'occurrence ils sont d'accord c'est non il ne faut pas dire repenti non mais ça y est ça a été inventé par les moi même quand j'écris des articles en français que je mets collaborateur de justice et que je fais corriger parce que j'écris comme un cochon le mec qui m'écrit il me dit il me change il m'est repenti ça sera plus clair mais non je ne veux pas être plus clair je veux être clair comme moi je dis on s'en fout ou alors la personne va me poser une question elle va me dire qu'est-ce que tu voulais dire par collaborateur je dis un mec qui collabore avec l'état de droit pas un mec il appartenait à un système d'un ordre supérieur qui lui disait de tuer il était déresponsabilisé donc de toute façon il n'a pas de regret à voir la plupart du temps ils n'ont pas de regret c'était dans la norme ils ont été conditionnés psychiquement pour ça donc voilà t'étrangle ton pote le lendemain dans la mafia sicilienne il y a des gens ils ont tué leur beau-frère et puis ils sont retournés le soir coucher dans le lit de leur femme c'est pas arrivé qu'une fois c'est arrivé plusieurs fois le mec devait une dette au clan il fallait le tuer il a tué le frère de sa femme et le soir il est avec Bob Hanoli il n'y a même pas de crise de conscience il y en a très très peu honnêtement donc la réconciliation elle vient plutôt des gens comment ils doivent eux percevoir le phénomène des repentis à mon avis pour terminer avant de passer à la dégustation des produits aussi indépendamment et dans notre introduction vous avez en présentant l'île vers un jour vous avez dit qu'il y a une difficulté d'implantation du rythme donc une difficulté d'implantation dans la région de l'art comment l'expliquer cette difficulté est-ce que c'est dû par exemple à un aspect plus urbain de la camera napolitaine ou il y a d'autres raisons que moi je ne l'ai pas vu oui alors très empiriquement ou du moins d'abord scientifiquement l'histoire de mafia des villes mafia des champs moi j'y crois plus je l'ai mis dans mon bouquin en gros la mafia napolitaine elle est urbaine sauf que les casalésies c'est dans la brousse et que de toute façon déjà au siècle dernier le racket des produits qui étaient faits dans l'arrière-pays de Naples pour les marchés se faisait entre la ville et la campagne donc c'est toujours un aller-retour entre la ville et la campagne déjà moi la distinction bon après dans le centre-ville de Naples une ville bouillonnante avec beaucoup de population ben c'est vrai que les codes archaïques disparaissent donc on voit des femmes qui prennent un peu le pouvoir encore que on en voit 3 qui prennent le pouvoir sur 2000 et on s'énerve mais disons que voilà il y a même un transsexuel qui avait le droit d'être dans le clan très 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 bien je pense qu'il y a beaucoup de folklore là-dedans ce qui est peut-être vrai c'est que faire de l'antimafia à Naples par contre peut-être que pour la proximité c'est très compliqué par exemple les associations anti-raket ne sont pas très puissantes à Naples parce que voilà les clans sont partout d'ailleurs ils s'entretuent parce qu'ils sont sur le même territoire ils n'arrivent pas à gérer les conflits etc et donc il y a moins il y a moins je ne sais pas comment le quantifier etc mais c'est voilà maintenant vous avez les pattes qui sont faites sur voilà la terre de Dondial vous avez la mozzarella de Dondial maintenant ils sont le prêtre assassiné par la mafia donc il y a quand même des réalités peut-être que cette concentration de population etc fait que c'est beaucoup plus difficile de lutter comme ça et voilà après peut-être qu'à Naples aussi il y a d'autres trucs positifs qui fait qu'il fait quand même meilleur vivre à Naples au milieu de la mafia que peut-être dans l'arrière-pays d'Oregio-Ducalabria par exemple ou vraiment enfin franchement dans les petits villages de la province d'Oregio ça doit être super compliqué déjà même d'ouvrir une entreprise ou vous voyez donc il y a peut-être des arbitrages pour dire que c'est pas pire à un endroit ou à un autre mais il paraît que l'anti-mafia voilà surtout Naples la province de Naples c'est plus dur les associations anti-raquettes voilà merci alors je pense que tout le monde est à la caméra soif je vous rappelle la question dans le livre donc petit dictionnaire énervé la mafia on sait pas pourquoi énervé c'est une collection mais il paraît que ça me va très bien ok et puis encore une chose merci